L'imposition de la cendre sur le front des chrétiens catholiques marque l'entrée du temps du carême. L'invité du dossier est l'abbé Innocent Pambé, curé de la paroisse Saint-Mathias de Petivoury, qui nous explique ce que c'est que le temps du carême. Alors, le carême c'est un temps, une période de 40 jours, d'abord qui nous prépare à la fête de Pâques. C'est d'abord un mot qui vient de quadragésime, quadragésime c'est ça qui a donné carême, c'est un mot latin qui a donné carême. Mais c'est surtout renvoi aux 40 années que le peuple hébreu a passé au désert en compagnie de ce Dieu qui devait les former, les transformer et les amener à la terre promise. Dans les transformants, il fait donc un pacte d'amour et de fidélité qu'on appelle l'alliance, qu'il donne à Moïse, on appelle ça aussi les dix commandements, qui devaient maintenant diriger leur vie dans la nouvelle ville où le Seigneur allait les installer. Ils devaient être donc dans ce pacte d'amour qu'on appelle l'alliance. Et donc à partir de là, il y a donc dans le carême, il y a le temps, il y a la marche et il y a la terre promise, c'est-à-dire l'aboutissement qui est la résurrection. Quelle est la signification de la cendre imposée sur le front des chrétiens catholiques ? Alors, la mercredi des cendres, le premier signe symbole, c'est la cendre. La cendre, d'abord dans le processus ordinaire, c'est une matière qui est en fin d'un processus qui symbolise donc, c'est-à-dire au péché qui a un signe symbole, le premier symbole, c'est qu'il rappelle au péché qu'il n'est rien du tout, sans l'aide de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit d'abord, parce que dans l'Ancien Testament, on utilisait ça beaucoup pour faire pénitence, pour montrer à Dieu qu'on est vraiment conscient de sa faute, c'est surtout ça, conscient de sa faute, conscient du mal et de ses conséquences, et en appelle donc maintenant la miséricorde de Dieu. Donc ces deux aspects viennent donc, le pécheur reconnaît qu'il est pécheur et il s'engage à la pénitence. Deuxièmement, il s'ouvre maintenant à la grande miséricorde de Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Donc la pénitence va graduellement amener à la conversion, et que dans la grande miséricorde de Dieu, le Seigneur accueillera nos pénitences, si nous le faisons selon ce que le Christ nous enseigne, et il va nous pardonner. C'est donc la cendre, c'est la porte grandement ouverte aux quarante jours à la suite de Jésus-Christ, déjà, en prenant compte que la pénitence est l'aspect fondamental du temps de Carême. Oui, c'est la tête qui est la vie, c'est la tête qui symbolise la vie de tout un être humain. Et ça s'est réduit au front tout simplement parce qu'avant, les gens s'asseyaient sur la cendre, portaient des habits et de deuil, parce qu'ils étaient en train de faire le deuil de leurs péchés, de leurs mauvaises habitudes, de toutes les conséquences. Et aujourd'hui, avec le Christ, il dit, et on applique ce qui est dans l'Écriture, « Déchirez vos cœurs, non vos vêtements ». Et ce qui fait que ce signe, symbole, entre donc, vous rappelle juste que voilà ce que le Seigneur dit, il demande de déchirer le cœur, c'est-à-dire se reconnaître pécheur, s'engager à la pénitence et ouvrir son cœur à la miséricorde de Dieu. Donc c'est pour cela qu'on fait le signe de quoi ? Parce que c'est à la suite du Christ, le carême, c'est à la suite de Jésus-Christ qui a souffert, qui est mort et il est ressuscité. Alors, c'est la cendre qui symbolise cela, ça, la fin d'un processus, c'est que tu es venu de la poussière, de la terre, et voilà là où tu t'envoies. Maintenant, en allant, que tu retourneras à la poussière, il faut que tu retournes ayant été donc purifié par, premièrement, l'acte de pénitence et surtout de la grande miséricorde de Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vit. Et il s'agit donc de la vie présente qui te conduit à la vie éternelle qui est déjà sanctifiée par Jésus-Christ lui-même. Parlez-nous des exercices spirituels pendant le temps de carême. Le temps de carême est meublé par des exercices spirituels qui sont prescrits par Jésus-Christ lui-même dans son discours sur la montagne, ce qu'on va lire, le jour de mercredi décembre. Il y a d'abord le temps. Quand vous jeûnez, quand vous priez, quand vous faites l'aumône. Alors, c'est à ce temps-là qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que ce temps doit être pris en compte tout au long du carême. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Pour meubler, pour nourrir notre pénitence, il faut d'abord prendre le temps de prier. C'est-à-dire que prendre le temps de prier comment? Il faut savoir que la prière, c'est le chemin de croix qui est déjà un exercice spirituel très important et pas une source, c'est le pèlerinage qui fait partie des œuvres de miséricorde que le Seigneur prescrit. Parce que quand vous faites le pèlerinage, c'est pour demander à Dieu de réparer les fautes, les conséquences matérielles que nos péchés ont donné, qu'on ne peut pas réparer. Il faut donc faire le pèlerinage. Et ce pèlerinage, c'est une sorte d'onde de pénitence qu'on prescrit pendant le carême. Ce chemin de croix, c'est suivre Jésus-Christ sur son chemin de douleur qui nous accompagne au calvaire, mais qui ne s'arrête pas au calvaire, qui nous a introduit à la victoire, à la résurrection. Donc, ce chemin de croix, c'est le premier exercice spirituel, mais qui s'accompagne du jeûne. Le jeûne, c'est la privation volontaire pour grandir dans la foi, pour combattre le mal et le péché qui est en nous et autour de nous. Donc, il ne s'agit pas de prescrire uniquement ce jeûne. Non, on peut prescrire un jeûne collectif, mais qui est meublé par le jeûne personnel, notre rapport avec Dieu. On peut prescrire un jeûne dans la famille à cause de ceci ou cela, pour que le Seigneur nous aide à corriger tel mal que nous faisons tous. Par exemple, les gens qui ne s'entendent pas désormais, peut-être chaque dimanche de carême, on va se réunir pour manger ensemble, pour essayer. C'est déjà un exercice, une privation, parce que je vais abandonner mes rencontres de bière avec les âmes, mais je vais aller parler avec mes frères et soeurs pour que nous puissions revenir ensemble. Il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire et tout cela concerne le jeûne. La nourriture n'est pas seulement le seul, mais aussi, il est bien de préciser que lorsque l'on décide, tout ce temps-là, tout ce dont on se prive, que ce soit la boisson, que ce soit la nourriture, que ce soit le temps, dans ce temps-là, quand je me rends compte, je bois combien de bière, je dois donc prendre cet argent et donner. Ne pas accumuler, ne pas accumuler, garder, pour que, comme c'est vulgaire là aujourd'hui, on commence le jeûne à 6 heures et à 18 heures, on rompt le jeûne, on commence à se gaver de nourriture, c'est vraiment un mauvais jeûne. Ce n'est pas comme ça. Ça m'a aidé à faire quoi. On attend seulement pour souffrir, et ce n'est pas là pour souffrir. C'est pour combattre ce mal qui est en nous et qui est autour de nous. Il y a donc cet aspect fondamental qu'il faut bien gérer. Donc, dans le jeûne, les trois piliers du carême sont liés. C'est-à-dire que la prière, c'est l'espace qui me permet de me priver de ceci, m'engage donc dans la prière. La prière est la lecture assidue de la parole de Dieu. Nous n'allons pas loin. Chaque jour, l'église nous propose la parole de lecture. Méditons-le. C'est tellement riche que nous allons, Dieu va nous accompagner pendant tout ce temps et nous allons nous sentir en forme pour continuer à faire cette pénitence dans la joie. Pour terminer en beauté le temps de carême, nous resterons bien sûr toujours avec l'abbé innocent Pambé. Cette fois-ci, nous évoquerons la symbolique de la semaine sainte. D'ici à là, restez sur notre web TV CN Marignos Télévisions à l'adresse qui s'affiche tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501